C'est parti ! Je suis dans le sud de Mayotte, dites moi dans les commentaires si vous aimez la mer, si oui ou non, et sinon pourquoi vous aimez pas la mer, et si oui, qu'est ce qui vous plaît ? Je vais tout simplement me rapprocher de l'eau, et puis regardez comme c'est calme, c'est juste magnifique, juste magnifique ! Est-ce que ça vaut le coup d'entreprendre pour se remplir des poches, pour passer des vacances au bord d'un super lagon comme celui-là ? Hashtag voyager plus souvent, hashtag se remplir des poches, hashtag entreprendre mieux, entreprendre efficacement, avec www.fabriceosui.com Alors, si tu veux créer ta boîte toi aussi, laisse moi un commentaire en bas, et je vais t'accompagner pour pouvoir créer ta boîte, pour devenir libre à ton tour, puisque l'entrepreneuriat demande de plans d'action, de processus, et de stratégie, pour pouvoir se remplir des poches, et aller kiffer la vie tout simplement, comme ici, là, regardez, c'est sans blabla ! Nous sommes donc ici, là, sur le catamaran à Mayotte, catamaran de Cyril, regardez tout simplement comme c'est beau, et c'est magnifique ! Là, imaginez-vous passer une journée en mer, ou 3-4 jours en croisière, de Mayotte à Mada, tout simplement, pour croquer la vie à pleines dents, la vie est courte, les amis, profitez un max ! Et, donc, Cyril et son catamaran est là, pour vous accompagner, sur ce beau périple, de 3-4 jours jusqu'à Madagascar, ou alors fêtez votre anniversaire en groupe avec vos amis, Si vous voulez vous marier également, ils font aussi des mariages, en plus, comme vous pouvez voir ici, là, le bateau, ici, là, le cata, il est avec des panneaux solaires, vous voyez là, tout simplement, c'est juste magnifique ! On peut là, ici, travailler, une table, pour pouvoir travailler, on peut pouvoir faire des projets ici, c'est juste magnifique, juste génial ! Et ouais, nous voilà, là, la cabine catamaran, juste magnifique, juste génial ! Donc, je vais voir si je peux vous emmener, là, la cabine de douche, et là, on referme, et voilà ! On va passer à la cabine voisine, c'est juste génial, là, et voilà, 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 voilà ! Salut, 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 salut ! Et là, on voit l'océan, ici, voilà, c'est bon, voilà ! Ça a été la quatrième vidéo de la série du développement personnel, aujourd'hui, j'ai fait du développement personnel depuis l'âge de la vingtaine, et aujourd'hui, j'ai 50 ans, donc ça fait déjà un bout de chemin, hein ! Et comment ne plus se préoccuper du qu'en dira-t-on ? Ça me fait rire, parce que ouais, au début, j'étais très timide, j'étais un bec, et je n'osais pas, quoi ! Je n'osais pas, et petit à petit, j'ai pris confiance en moi, et aujourd'hui, je peux faire beaucoup de choses, beaucoup de grandes choses, et donc, ben, timide, justement, parce que le fait du regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser ? Si je fais ça, et si je fais ça ou telle chose ou telle chose ? Ensuite, j'ai appris à faire du sport, j'ai été champion dans plusieurs années dans la force athlétique, j'ai pris confiance en moi, j'ai appris le commercial, j'ai appris à aller vers les autres, j'ai appris la vente, j'ai pris confiance, encore une fois, j'ai osé faire les choses différemment, ben, quand on est jeune, on est impulsif, on arrive vers les 17, 18, 20, 22, et ben là, on est impulsif, il ne faut pas surtout nous critiquer, moi, à cet âge-là, il ne fallait pas nous critiquer, moi, je faisais du rendre dedans, tu viens nous critiquer, ben, je viens te voir, je dis, quel est ton problème ? Tu n'as pas de travail à faire, tu as autre chose à faire, au lieu de nous critiquer, trouve-toi un travail, quoi, tu vois ? Et donc, je prenais vraiment le taureau par les cornes et j'y allais, avec la famille même, hein ! J'ai des tantes, là, qui s'occupaient énormément des, les oignons des autres, et j'ai dit, ben, ce ne sont pas tes oignons, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as quelque chose à me dire, dis-moi en face, mais tu ne vas pas, tu ne vas pas casser du sucre sur mon dos, hein ! C'est vrai que mon dos, ben, il est large mon dos, mais non, on ne casse pas du sucre sur mon dos ! Maintenant, tu peux casser du sucre sur mon dos, que faire ? On n'a rien à foutre, franchement, du regard des autres ! Je vis ma vie pour moi, je fais quelque chose qui est bien, qui est bon, je sais que ce n'est pas, je ne fais pas de mal à personne, et ce que je fais, ben, je suis aligné, je suis aligné, j'ai trouvé mon don ultime, et ben, le don ultime, c'était dans la troisième vidéo, si vous n'avez pas vu, ben, allez, allez voir, hein ! Comment trouver sa mission de vie, son don ultime ? Ben, j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai trouvé mon don ultime, et j'en ai que faire, du qu'en dira-t-on ? J'en ai que faire du regard des autres, je vis ma vie pour moi, je ne vis pas pour les autres, tout simplement ! Donc, je me focalise sur le fait d'aller aider les gens à pouvoir se développer personnellement, et pour pouvoir, pour qu'ils puissent devenir libres, et de venir, de sortir de l'esclavage moderne, et dire bye-bye à leur patron, et se romper les poches, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez taper hashtag se romper les poches, et vous allez tomber sur moi, Fabrice Auchuiz, j'aide les gens à se romper les poches, et à ne plus s'enfermer, du qu'en dira-t-on ? À faire du développement personnel, à développer votre personne, pour que vous soyez plus impactant, pour que vous puissiez croquer la vie à plein dedans, parce que la vie est courte, mes amis, la vie est courte ! Donc, comment reprogrammer son esprit pour pouvoir obtenir ce qu'on veut ? Alors, déjà, il faut, je vais vous dire plusieurs étapes, on parle d'esprit, mais il faut faire du sport pour être énergisant. Quand on fait du sport, on élimine les toxines, et on crée de la dopamine, on crée de l'ocytocine, on crée des hormones de bonheur, et on met tout notre métabolisme ici, en action, et on va pouvoir aider l'esprit, le renforcer le système immunitaire, s'oxygéner, s'oxygéner, et donc, pour savoir respirer, c'est pouvoir amener l'oxygène à son cerveau, et pouvoir reprogrammer son esprit. Parce que, tu veux, tu le veux, tu le veuilles ou non, et bien, on a été programmé volontaire et involontairement. Si tu fréquentes des personnes négatives, tu seras négatif. Je pense que si tu es sur cette vidéo, tu n'es pas quelqu'un négatif, parce que cette vidéo s'intéresse à des personnes positives qui veulent se développer personnellement, et c'est pour ça qu'on a fait une série sur le développement personnel. Voilà, allez, à plus !